Même le mouvement des Gilets jaunes, il avait cette unité-là, c'était un cri de colère contre la pauvreté, contre l'exclusion, c'était on ne peut plus vivre, que ce soit l'essence, la question du logement, tout ce qui avait été posé dans le mouvement des Gilets jaunes. Mais en fait, on était tous, il y avait un accord, c'est-à-dire de dire ras-le-bol la pauvreté, ras-le-bol de ces riches qui s'enrichissent sur le dos des autres, et puis ras-le-bol aussi de l'exclusion dans le sens où pas mal de gens crèvent tout seuls, en fait. Crèvent pas juste physiquement, mais aussi psychologiquement. Donc là, il y avait une sorte de chose qui était plus simple, c'est-à-dire que cette révolte-là s'est organisée. Et là, voilà, c'est la complexité de ce mouvement actuel. Mais au fil des semaines, au fil des mobilisations, la rentrée arrivant, on va voir comment tout ça, ça évolue. Mais on peut penser que d'autres choses vont se greffer, parce que la rentrée, ça va être aussi la question des licenciements, la question même de l'autoritarisme, parce qu'on va certainement avoir des répressions, ou en tout cas des chantages, des menaces. Les licenciements suivent au refus de...